bonjour à tous mes amis pierge voilà je vais faire le tirage pour vous au mois de septembre oui qui a beaucoup entamé en tout cas les quinze jours qui s'approprient à la fin à la fin de ce mois voilà donc quel message donc si je regarde avec le tirage des faits le message de ce mois c'est donc la fée la fée bleue alors on va voir ce que la fée bleue vous propose pour ce mois de septembre alors en fait la fée bleue va vous amener on va dire sur mois de septembre donc le côté harmonie voilà il ya le côté harmonie pour moi on dit que c'est c'est une fée qui vit qui va assortir on va dire les couples et même les nouvelles relations dont ce qui signifie que s'il ya effectivement des nouvelles rencontres il va y avoir une alchimie même au niveau du du cortex c'est à dire qu'il va y avoir quand même une alchimie au niveau des énergies au niveau des chakras donc c'est une c'est une lame qui est plutôt douce quelque chose de 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 voilà on est dans le dialogue on est quand même dans l'entente donc on va dire qu'on va être dans la communication mais une communication très très douce très apaisante et puis on s'entend bien alors c'est vrai que bon dans cette communication il y aura le rapport aux on va dire aux ans si on est sur une question coeur on sera plutôt sur la sincérité au niveau des sentiments donc ça veut dire que ben vous je l'ai dit vous serez quand même au diapason il ya une notion aussi de fidélité sur ce mois de septembre si on est plutôt dans le côté travail donc à faire là on dit qu'il y aura quand même des signatures qui sont sur la durabilité donc ce qui signifie qu'il ya des accords qui sont peut-être en cdi en tout cas des contrats sur de longue de longue durée on est peut-être aussi dans les projets qui seront fiables donc la construction peut-être d'un nouveau partenariat avec une amitié on va dire solide si vous devez passer des entretiens professionnels l'entretien sera forcément concluant donc ça veut dire qu'il y aura deux positifs pour vous sur ce mois de septembre bon au niveau des finances pas de grandes surprises on est plutôt il ya des l'équilibre à l'équilibre financier l'obtention donc forcément peut-être d'un prêt on dit que vous allez faire en tant que vierge il ya quand même cette notion de bonne gestion et c'est vrai que voilà bon et alors si on au niveau du physique ben bien être sérénité on est dans l'harmonie il ya la détente alors peut-être qu'on va prôner tout ce qui est sport de détente tout ce qui est yoga il ya peut-être de la gym aussi mais on est vraiment vraiment dans le côté quand même bien être qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on peut dévoiler d'autre pour vous en tout cas qu'est-ce qui concerne cette lame il ya l'impression à mon sens d'être bien dans votre votre peau d'être bien dans vos baskets et il y aura des échanges peut-être fluide avec l'autre avec l'autre partenaire voilà donc il ya quand même quelque chose de très communicatif il ya du sourire il ya l'apaisement il ya de la joie il ya le bonheur voilà on va voir maintenant ce que donne avec un tirage beaucoup plus sentimental et approfondi pour vous donc n'hésitez pas à partager à aimer et peut-être même à commenter parce que c'est grâce à vous que cette chaîne quand même existe et que c'est grâce à ça qu'on est référencé il faut pas se le cacher voilà donc n'hésitez pas quand même à partager et à me promouvoir ça peut que me faire plaisir voilà on est dans l'échange on est dans le don voilà écoutez je vous en remercie par avance si vous mettez un petit pouce un petit clic voilà allez à de suite on poursuit avec les autres jeux allez on y va on continue alors qu'est ce que j'ai pour vous donc nous continuons donc avec l'oracle des miroirs et on y va alors les messages pour vous vierge alors là on a la clairvoyance et la chance donc voyez un peu on est dans un mois quand même très positif pour vous on dit que les réponses sont positives mais la clairvoyance ça veut dire que les réponses positives viennent à vous donc ça veut dire aussi que peut-être vous êtes dans le peut-être que vous êtes dans le domaine aussi des énergies mais à mon sens on a besoin quand même on trouve les réponses donc ça veut dire que vous allez avoir des réponses positives qui vous parviennent sur ce mois donc de septembre donc c'est ce que j'avais vu un peu auparavant avec les autres oracles alors on parle de passé alors le passé c'est le poids donc au niveau sentimental on va dire que c'est le poids le poids de l'institution le poids aussi familial peut-être qu'il y a un homme ancien peut-être un papa ou un grand-père où il y a le décès donc pour moi il y a un héritage qu'il y a là et on parle de patrimoine donc ça veut dire qu'il y a peut-être aussi des dons au niveau des successions ou un don du vivant quelque chose qu'on a peut-être acquis depuis un bon moment et il vous est fait un don donc dans la fibre familiale et donc sentimentale donc je rappelle que sentimentale c'est l'amitié c'est l'amour et c'est le familial c'est l'amour qu'on a aux autres donc là on parle effectivement de quelque chose d'ancien peut-être un héritage pour vous dans le domaine sentimental on parle de la santé donc effectivement la santé est une personne âgée qui à mon sens va peut-être au niveau du côté hospitalisé donc peut-être sur ce mois de septembre alors où c'est vous peut-être qui allez être hospitalisé parce que ça va pas fort soit effectivement il y a quelqu'un de votre entourage qui va l'être donc ne vous inquiétez pas par rapport à cela bon on parle de joie donc ça veut dire que la santé est rétablie n'empêche que on prépare les papiers par rapport à cet héritage alors peut-être que vous vous êtes content parce que peut-être vous allez avoir de l'argent mais de l'autre côté aussi on peut dire que cette personne peut-être au niveau de sa santé ben remonte un petit peu la pente voilà donc hélas hélas on dit qu'il y a des obstacles que le sort s'acharne donc ça veut dire que la personne à mon avis qui est en souffrance alors c'est à peut-être vous ça peut être la personne qui est à côté de vous encore une fois ça ne pourra pas concerner tous les vierges donc vous prenez ce qui vous résonne vierge à sainte âme vierge etc donc on dit que cette personne risque de sortir de l'hôpital mais que derrière soit il y a un coup de froid dessus soit à mon sens il y a un retour de situation cette personne sort mais elle va re-rentrer pour peut-être pour décéder dans cet hôpital j'aime pas annoncer des choses comme ça mais moi on me les annonce c'est nouvelle donc je vous les accorde voilà de ce fait derrière il y a des disputes et des discussions forcément par rapport à l'héritage et c'est plutôt des disputes entre femmes qui ne sont pas d'accord d'accord voilà mais on dit qu'on se protège 2 minutes interruption momentanée désolé pour cette interruption donc qu'est-ce qu'on dit encore bon il y a une ouverture donc ouverture de la succession ou en tout cas d'une succession on parle d'une maison aussi donc il y a des mais il y a peut-être aussi des vierges qui sont en situation de retraite et qui se questionnent de rentrer peut-être en maison de retraite voilà bon on parle plutôt d'un homme un homme qui peut-être a souhaité rentrer en maison de retraite mais son avenir pour moi est limité puisque derrière il y a forcément un décès donc attention voilà donc il y a des projections donc effectivement c'est ce que je disais il y avait un projet de rentrer en maison de retraite mais on a fermé les yeux sur certaines choses qui n'étaient pas et cette personne malheureusement ben n'ira pas maison de retraite puisque sa santé va décliner voilà on dit que cette personne avait des origines étrangères ou en tout cas il y a un voyage à l'étranger peut-être pour l'inhumer et justement ça fait souci peut-être avec les personnes qui sont à l'étranger voilà alors il y a les attaques entre les femmes les femmes s'attaquent ou peut-être ce sont des filles par rapport à cela et on a de l'instabilité donc les disputes amènent l'instabilité sur le côté quand même sentimental parce qu'il y a beaucoup de doutes aussi par rapport à cela si on regarde de point de vue maintenant voilà donc là il y a la trahison donc ça voudrait dire que sur le point sentimental il y a des personnes qui n'ont pas respecté pour moi la volonté de ce dernier et on a fait un peu n'importe quoi voilà peut-être que ce monsieur souhaitait être incinéré non on a préféré peut-être le mettre directement en terre voilà donc il y a le retour alors on parle de retour d'affectif donc il y a des vierges qui peut-être dans leur vie ont déjà été trahies et on n'a pas voulu se séparer parce qu'il y a peut-être eu un regain d'affectif aussi par rapport à cela on est resté en couple parce qu'il y avait les enfants à la maison et que peut-être on les éduquait aussi voilà on parle de magnétisme alors le magnétisme la vibration ça veut dire qu'on est attiré par une personne peut-être qu'a déjà des enfants on attend le retour peut-être aux nouvelles aussi mais cette personne est déjà engagée d'accord voilà on a préféré donc se séparer parce que cette personne ne donne pas ce qu'on souhaiterait et là on parle d'un vœu qui se réalise donc dans votre fort intérieur quand même il y a une séparation qui arrive puisqu'on dit que les deux miroirs quand même se réunissent sur la séparation donc ce qui voudrait dire qu'il y a une séparation qui va forcément se arriver en tout cas se créer donc à mon sens ce n'est pas si négatif que ça alors on va compléter le jeu avec l'œil de lotus donc on regarde ce que dit l'œil de lotus par rapport à cela alors ben la chance toujours voilà et la force donc la force de caractère donc effectivement peut-être il y en a au niveau sentimentale qui est avec un signe plutôt de caractère donc peut-être que vous avez un caractère qui est quand même particulier mais en tout cas il y a du bélier du taureau du lion et du capricorne qui vous amène quand même une certaine force et réussite sur ce mois de septembre alors qu'est-ce que nous avons bon il y a la perte donc là il n'y a pas de secret je vous ai annoncé quand même un décès la perte d'argent aussi mais la perte de l'autre donc ça va être moi qui d'un côté amène de la chance parce qu'il y a de l'argent mais l'argent passera peut-être par la séparation ou la perte d'une personne chère donc il y a la famille donc c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille donc père, mère, etc. et on dit quand même qu'on reste très très prudent par rapport à ce que la famille peut amener comme déconvenu donc là on a quelque chose qui peut tomber quand même sur le coin de la de votre tête on vous dit qu'avant de traverser des épreuves et bien il faut quand même être très 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 prudent par rapport à ça on dit quand même que vous avez la réussite malgré tout donc ça veut dire que tout va se passer bien pour vous on parle de d'amitié au niveau de la famille donc on va essayer de resserrer les rangs pour ne pas se discuter si on veut quand même quelque chose de positif et on dit effectivement c'est quelque chose qui arrive très rapidement donc en tout cas là soit ça est prévu donc soit ça arrive on parle de changement donc peut-être il y a un déménagement en vue en tout cas on change suite à ce décès la façon de vivre risque de changer on parle à mille fois de karma peut-être vous allez dire voilà on a encore voilà peut-être que dans vous ça passe pas ce décès parce que c'est accidentel comme je vous ai dit tout à l'heure on s'en va mais peut-être la personne a une crise cardiaque et je pense que c'est une maladie qui est familiale en tout cas génétique et c'est quelque chose qui peut se passer dans le travail peut-être la personne peut être mal à l'aise dans le travail on travaille plutôt en couple donc attention aux rencontres dans le couple ben voilà rupture au niveau du travail alors là il y a deux choses un il y a un arrêt un arrêt au niveau du travail peut-être qui est lié au problème de santé il y a aussi au niveau sentimentale on est dans une relation déjà triangulaire parce qu'on a fait une rencontre dans le travail donc attention par rapport à ça les vierges sont plutôt des signes à l'écoute mais vous voyez il y a toute hospitalisation qui est là quand même et qui me dérange alors les vierges sont quand même pas faciles quand même à manipuler par rapport à cette fameuse trahison donc il y a la trahison donc peut-être il y a des rumeurs aussi voilà donc vous n'en faites pas cas mais malgré tout il y a peut-être séparation par rapport aux rumeurs il y a une séparation quand même qui se fait et au niveau du travail parce que peut-être on travaille ensemble mais aussi il y a une séparation au niveau du couple parce que ça ne va plus et ça ne marche plus voilà en tout cas ça ne marche pas comme ça devrait maintenant alors on va voir on part avec le triade pour terminer ce tirage mes amis vierges voilà on va voir ce qu'il en est encore désolé pour ce petit c'est ces retards hein chaque fois je manque de temps mais je veux faire tellement les choses bien que je préfère alors les faire en temps et en heure donc on parle du temps donc il y a une inertie donc les vierges vous avez du mal quand même à vous décider et avancer on va dire sur le côté quand même un peu sentimental vous y allez mollo il faut que l'autre vous connaissez bien donc donc il y a quand même des choses quand même assez significatives et puis confiance en l'autre aussi donc quoi que vous faites donc apparemment il y a des échanges de textos et de communication mais la personne ne vous répond pas parce qu'il y a une distance aussi géographique et physique sur ce mois de voilà on dit que peut-être vous êtes un chef d'entreprise voilà voilà donc vous êtes chef d'entreprise et en mon sens vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne mais actuellement il y a peut-être rien aussi donc vous avancez mais la personne ne répond pas cette personne a déjà une famille ou est déjà peut-être propriétaire ou quelque chose il y a un lien en tout cas qui est familial et il y a peut-être cette notion de valeur donc on ne trompe pas parce que peut-être on est déjà engagé voilà c'est une personne peut-être qui habite aussi au bord de l'eau peut-être à des origines étrangères donc pour moi il y a peut-être proposition de travail aussi à l'étranger mais bon voilà et qui est dans la sphère forcément sentimentale on dit que ça concerne les hommes vierges plutôt alors vierge à vierge homme à homme ou femme à femme mais là c'est homme vers homme on dit que c'est quelqu'un qui a fait tout bon dans l'ascension dans le travail on l'a vu que c'était un mois quand même assez chanceux vous êtes quand même assez méfiant sur la relation parce que c'est une personne qui vous séduit mais vous vous méfiez parce que ben vous savez pas trop si elle doit se dégager de l'autre ou non voilà c'est quelqu'un peut-être qui est dans qui a certains principes aussi la famille ça a des principes et je pense que cette personne est fidèle à sa famille et qu'elle ne s'engagera pas voilà malgré les prières que vous pouvez faire et les messages envoyés on dirait quand même qu'au niveau sentimental c'est pas toujours ça hein alors malgré tout je vous l'ai dit il y a la réussite sur le sentimental qui amène l'union et la sexualité et peut-être même un enfant voilà mais bon c'est quand même dur pour en arriver là pour l'instant la personne est peut-être en inactivité ou même à la retraite vous aurez des nouvelles de cette personne et c'est une personne qui est peut-être hospitalisée vous voyez qui est quand même dans une certaine solitude donc sur ce mois de septembre moi les vierges il n'y a pas quelque chose de plutôt bon on a eu d'abord plusieurs messages mais je n'ai pas quelque chose de de négatif à proprement parler voilà donc donc à mon sens vierges sur ce mois ce n'est pas un moi qui est forcément négatif c'est négatif oui parce qu'on peut perdre un proche on peut perdre l'amour mais derrière vous allez retrouver la confiance vous allez retrouver peut-être le côté financier les projets que vous n'avez pas pu avoir la vente de biens de famille qui va vous amener une certaine aisance financière si vous ne l'avez pas ou si vous l'avez ben ça va s'accroître forcément mais c'est un mois où vous allez être quand même bien voilà c'est voilà c'est un mois bien malgré cet épisode pas facile non plus dans la vie mais voilà on vit on meurt on est de passage il faut en profiter voilà ce que je pouvais vous dire mes amis vierges n'hésitez pas à partager aimer liker voilà n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux instagram des fois je suis sur tiktok mais c'est pas ma cam c'est pas mon âge voilà je veux dire comme ça et voilà et pensez bien que je fais toujours des ateliers lithothérapie donc ben vous me demandez vous me contactez vous m'appelez et je vous dirai ce qu'il en est je fais des formations aussi bien individuelles qu'en groupe voilà et si vous avez des soucis de santé ou que vous allez pas bien etc. ben je peux peut-être faire quelque chose pour vous voilà à très bientôt et passez un très très bon mois de septembre à plus tard